Générique Le président Michel Martelly a laissé le pays ce mardi en direction de New York pour participer à la 67e Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État s'exprimera mercredi après-midi à la tribune de l'organisation et avant de quitter le pays, il a fait savoir qu'il aura à s'entretenir avec son homologue sud-africain Jacob Zouma et la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire annonce la reprise du processus de désignation de ses représentants au sein du Conseil électoral. Les membres de cette structure ont indiqué mener une enquête sur les 12 postulants afin de désigner les trois nouveaux conseillers. Monsieur Alamati pour une décision finale. C'est en ces termes que le président du CSPJ, maître Annel Alexis-Joseph, avait clôt la rencontre du vendredi 21 septembre dernier. Mais cette décision finale n'a pas été adoptée ce mardi 25 comme prévu. Entre-temps, on se pose la question pourquoi le CSPJ tarde encore à délibérer alors que les critiques n'ont pas cessé. Maître Annel Alexis-Joseph énumère les raisons qui ont poussé les membres du Conseil à reporter la séance de délibération. La réunion que nous venons d'avoir, quand nous avons mentionné qu'il fallait voter, eh bien, quelqu'un a posé la question, un conseiller a posé la question, est-ce qu'il n'est pas bon qu'on fasse une certification, un votier à l'occasion de ce vote ? Il y a des pours, il y a des contres, et finalement, une autre question, est-ce que ce rating, cette certification, doit avoir lieu avant le vote ou après le vote ? Finalement, on a conclu qu'il faut l'avoir après le vote. À partir que demain, peut-être, va commencer cet exercice de certification, ce votier, et cet exercice va durer jusqu'au mercredi 3 octobre. Cette enquête sur les 12 postulants qui débutent ce mercredi doit finalement s'achever par un vote définitif. Ce vote en vue du choix des trois représentants du CSPJ au CE permanent, quand aura-t-il lieu ? La réponse du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Jeudi 4 octobre, nous allons inviter tous les intéressés, les 12, à se présenter ici, pour que nous puissions avoir une interview avec chacun d'eux. certes, le CSPJ décide de reprendre le processus de désignation de ces trois représentants au CEP, recherchant ainsi un dénouement à la crise née de la formation de l'organisme électoral. Mais peut-il agir légalement sans que le chef de l'État ait fait retrait de l'arrêté du 15 août dernier, nommant les six membres du CEP ? La police nationale va adopter de nouvelles dispositions à l'occasion de la rentrée scolaire. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'institution, Franz Leurbourg. Ce dernier a fait remarquer que ces mesures seront prises afin de renforcer la sécurité durant cette période. Nous estimons que l'entrée de classe est très spéciale pour nous garantir la sécurité de l'école et assurer aux parents que tout le monde a bien passé. Mais l'école, l'entrée de classe, c'est un événement. C'est un grand événement. Mais l'entrée de classe est obligé d'avoir tout un mythe autour de l'île. L'entrée de classe, ce n'est pas l'entrée de classe, l'entrée de classe est obligé d'avoir un type de sécurité spéciale. Mais étant donné que l'entrée est en pratique, nous avons tout adapté dans la situation et l'entrée de classe est obligé d'avoir toute sécurité que l'entrée de classe est mérité. Même si nous avons remarqué que depuis les premières semaines, nous avons passé, nous avons retourné à la normale. C'est à dire que nous n'avons pas de souci. Qu'est-ce que ces différentes opérations de GPNH la semaine passées a été annoncées en grand pont à la presse qui a commencé ? Qui s'est sorti de là jusqu'ici ? Alors, je pense que le directeur général est préoccupé par l'ensemble des modifications qui ont fait un commandement. Le que le film fait, tout ça l'a fait, on l'a fait en mort. Et là, ça a rebondi. Mais ça va être dit que la police suspende le travail. Non, on a fait en sécurité. Le travail a continué correctement. Les efforts du gouvernement pour faire chuter le prix des produits de première nécessité devraient porter leurs fruits d'ici peu. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, qui indique que le prix du riz a baissé depuis deux jours, il promet également l'adoption d'autres mesures pour qu'à moyen terme, les Haïtiens consomment moins de produits importés. Le ministre invite la population à attendre les effets des dispositions mises en place par l'équipe gouvernementale. Le salaire des employés de la fonction publique sera augmenté de 3 jusqu'à 16 % à partir du 1er octobre. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Madame Jean-Marie a fait remarquer que les directeurs généraux ainsi que les ministres ne sont pas concernés par cette augmentation salariale. Le grand argentier de la République a précisé que le gouvernement a déjà trouvé une entente avec les parlementaires autour de ce dossier et dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice fiscal 2012-2013. Député yo te mandé pour enseignants avec policiers seulement. Au niveau exécutif là, et en accord avec le Sénat, parce que le Sénat a te vina bondé l'ansans nous, c'est tout moun kap travail qui mérité récompense. Y an pile moun nan fonction publique là qui kène de salaire miserable tout. Ce n'est pas enseignants yo seulement qui kène de salaire miserable, ce n'est pas policiers yo seulement qui kène de salaire miserable, qui est considéré comme miserable. Donc nous te vina attend nous pour enveloppe ça kène de gage ya, pour nous te repartil au niveau de toute la fonction publique, que ce soit des fonctionnaires qui commissionnés, ça veut dire qui sous budget, qui inscrits au Trésor, que ce soit des contractuels, c'est-à-dire des mouns kap travail sous contrat, mais qui pas fonctionnaires yo même. Donc, nous fait travail ça, et à qui conclusion kène de vina bouti, conclusion ki te vina rencontre et veu tout lè de chambyo, nous te vina arrive à la conclusion ke avec enveloppe kène de gage ya, fonctionnaires ki touche ant 5 000 à 10 000 goud, yo kagen 16% d'augmentation. Nanskla sa, ou jwenn preske l'integralité des enseignants pour premier et deuxième niveau fondament primère. Nou genye employe ki touche ant 10 000 1 et 21 500 goud, 12%. Nanskla sa, nan kategori sa, ou jwenn an pile policier, et ou jwenn tout système, tout fonctionnaire santé publique yo, infirmière, auxiliaire, etc. Nanskla sa, 21 501 à 42 000 goud, ou jwenn regradé la police, ou jwenn médecin, et puis ou jwenn d'autres types d'enseignants ki e ploutou secondaire et universitaire. Et puis 42 000 1 à 60 000 goud, ou jwenn asistant-chef de service, chef de service. Donc augmentation sa, pa concerné la directeur, la directeur généraux, la secrétaire d'État, et la ministre. Donc, pou m'fond rappel, 5 000, 10 000 goud, 16%, 10 000, 21 500, 12%, 21 501, 42 007%, et 42 001, 60 000, 3%. Le Conseil national des télécommunications aura 43 ans le 27 septembre prochain. Selon son directeur général, Jean-Marie Guillaume, le Conatel est une instance de régulation indispensable au bon fonctionnement des médias et des télécommunications dans le pays, tout en rappelant que le Conseil a été l'un des principaux artisans de la révolution des communications en Haïti. La 4-43 ans ça, nous avons voulu approcher notre population, parce que l'une chose que je réalise, c'est que, même si la technologie nous avons une belle évolution qui est faite en Haïti, mais cependant, l'une inquiétude, c'est que nous ne pouvons pas utiliser la technologie, nous ne pouvons utiliser elle. Utiliser Facebook, tout réseau social, c'est très bien. Utiliser l'email, c'est très bien, parce que l'on rendait un peu plus productif et l'on ne peut pas passer d'activité sérieux actuellement. Mais cependant, la technologie est extrêmement importante pour faire rentrer la créativité de la population, pour faire développer la créativité de la population. L'on est important pour l'utiliser la technologie pour être capable de vendre tête ou, vendre business ou, etc. Donc, les gens qui utilisent la technologie qui nous ont pensé qu'il y a une formation qui est pour faire, il y a plus d'efforts qui est pour faire, de manière que la population Aïtienne, en général, vient d'utiliser la technologie pour être capable d'améliorer la condition de la ville. Parce qu'il y a un Facebook, pour améliorer la condition de la ville. Donc, sa nou pral fait pour anniversaire, nou, c'est nou pral introduit de programme que nou pral implementer à travers le pays qui pou encourage les jeunes à développer créativité, pou nou encourage les collectivités à développer créativité, de manière que moun kapab vin fait et moun kapab vin utilise internet lan, de manière que ou kapab améliorer situation peut-être économique l'an zone yo, l'an collectivité yo. parce que ça qui est important pour nous, c'est que technologien est là pour supporter la croissance économique. Et si tu as utilisé la technologie en dedans, ce n'est pas ça que, ce n'est pas les meilleurs gens pour prendre avantage de technologie et d'accès qu'on a gagné pour utiliser la technologie. Les époux Daniel et Ginette Mathurin ont organisé samedi dernier une conférence débat durant laquelle le chercheur a présenté les résultats de ses travaux sur un échantillon d'écriture archaïque découverte sur des roches se trouvant dans le lit de la rivière de Limbé appelée Roche à l'Inde. Le chercheur dominicain, Osiris de Léon, avait également pris part à cette rencontre. À l'issue de cette activité, le docteur Mathurin n'a pas caché sa satisfaction. Il a annoncé de nouvelles perspectives. L'activité SAAR fait suite à plusieurs publications qui sont faites à l'étranger côté que dans la période nous arrivons dans le stade de civilisation, ils ont demandé de former, déformer le grand public à savoir les acteurs politiques, les acteurs syndicaux, les acteurs financiers, les syndicaux et les universitaires. De façon, parce qu'il y a une nouvelle forme de vie qui va apparaître sur la planète pendant que tout le monde en tant que catastrophe et pourtant, c'est découvert d'une nouvelle forme d'énergie qui va permettre la planète de vivre avec 7 milliards de monde. Parce que si nous continue à garder des types d'énergie de la conception, la planète de la vie est trop. Et nous faisons la guerre, ça ne va pas apporter de la guerre. Plus nous avons tout plus nous avons fait. Donc, c'est dans quatre exemplaires que nous commençons par faire première série de conférences avec le patrimoine minéralologique ou matériel. pour nous montrer Haïtien que le sol est non seulement ancien mais aussi pour nous montrer la preuve que le sol est un milliard d'années. Parce que nous ne pas dire que il y a 10 milliards d'années mais il y a 10 milliards d'années de 2 millions d'années. Donc, ça veut dire que nous ne devons faire la preuve que le sol a un milliard d'années au moins d'existence et de là pour nous démontrer que le sol est un milliard d'années depuis plusieurs millions d'années. L'objectif principal c'est de découvrir qui a une civilisation exceptionnelle qui est la civilisation des Toltecs qui est la seule civilisation qui est passée dans le couloir ou qui est passée dans ce plan galactique qui est sautée vivant la donne. Toutes les autres civilisations ont eu plein la gueule. même si on a fait certaines manipulations qui ont fait des répis mais on a fait des répis pour 3 000 ans selon le scientifique soviétique et pour 1 million d'années selon le scientifique américain. Donc, il faut inévitablement que nous maîtrisons la théorie scientifique des Toltecs à travers leurs propres écultures. La ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildroin a procédé ce mardi à l'inauguration des aménagements effectués sur le site naturel de Sodo. Un total de 6,5 millions de gourdes a été décaissé pour la réalisation de ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre des actions entreprises par le ministère du Tourisme en vue de valoriser le patrimoine naturel haïtien. Plusieurs représentants du secteur touristique et de l'hôtellerie avaient pris part à cette cérémonie d'inauguration qui était l'occasion entre autres pour la ministre Vildroin de solliciter la collaboration des propriétaires d'hôtels afin de promouvoir le potentiel naturel et touristique de Sodo. Moi-même, nous t'ai quitté Port-au-Prince en moins d'une heure de temps. Tout le monde qui t'a quitté Port-au-Prince sur Well, c'est-à-dire son site qui est accessible à partir de Port-au-Prince. Son site qui est accessible jeudi nous fait route qui passait par Titainien pour nous arriver là. Donc, nous parlons de touristes et nous parlons de touristes locales et nous parlons de touristes internationales. Donc, tout le monde rentre et vraiment définisant ça. Donc, ça, c'est le site qui n'est pas nous. Je vais parler de les gens de la Côte d'Azur-Kade pour nous venir avec les visiteurs et nous faire promotion au site dans l'hôtel. Nous espérons que le site a été visite chaque week-end et que chaque week-end a été visiteurs et que chaque week-end a été visiteurs. Tourisme c'est ça nous tous et nous dit Haïti nous dit Sodo c'est là pour là c'est là pour là pour faire expériences C'est là pour là pour passer jour et pour apprécier qui sa bel chute douce on ressous naturel ka offri et comment nous mèm nous ka vrèm mette l'an agenda nou pour nous d'un 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 Sous-titrage ST' 501